— Pierre et Rogeron, bonjour. — Bonjour. — Nous vous recevons avec un grand plaisir pour cet entretien de fin d'année. — Merci. — On va commencer comme à l'accoutumée avec l'actualité du Cercle Aristote. — Alors l'actualité du Cercle Aristote, c'est déjà des publications. Donc le numéro 23 francophonie entre puissance et partage est paru. Vous avez un dossier sur les multiples facteurs de la francophonie, culturels, géopolitiques, économiques. Un dossier extrêmement bien troussé qui présage déjà le grand dossier qui sera celui de début d'année du numéro coordonné par notre brillant camarade Clément Henguyen sur les nouvelles routes de la Soir. Autour du dossier, vous avez de grosses publications. Vous avez un très long article sur la technicité, l'appareillage technique du droit américain dans le cadre de l'extraterritorialité. Vous avez un article de Norman Palma sur le franc CFA et des chroniques habituelles par certains de... Par exemple, une chronique extraordinaire sur le fredomarxisme soviétique qui est un courant totalement méconnu en France de l'histoire des idées pour ceux qui s'intéressent à la psychiatrisation de l'ennemi par notre camarade Léo. Donc voilà un très beau numéro en perspective que vous pouvez commander sur les plateformes de vente auprès de votre libraire ou sur le site du Cercle Aristote. N'oubliez pas que l'abonnement, c'est la période de Noël, autant offrir des abonnements, à la revue coûte 50 euros ou 20 euros pour l'abonnement numérique. Un très très bon début pour le... Après la gauche de Denis Collin, cette méditation michéenne qui a priori ne nous a pas fait que des amis du côté d'Aude Lancelin, que je salue d'ailleurs si elle regarde ses entretiens, vu qu'avec toute la tendance, disons, souverainiste et sociale de Denis Collin fait partie des purgés du Médien, il ne faut pas en vouloir à Aude. Elle a pris les relations interpersonnelles au Nouvel Obs, donc elle a pris ce qu'on appelle le management mouchard, du nom de ce troubadour et légiac, Laurent Mouchard-Joffrin, qui d'ailleurs a plutôt changé de nom, d'ailleurs il a bien fait, parce que bon, comme dirait l'autre, qui n'a pas sauté sur les genoux de Jean-Marie Le Pen quand il était enfant et adolescent, a raté sa vie, c'est pour ça que j'ai raté la mienne. Donc, cet ouvrage, après la gauche, qui pose la question de la limite, qui pose la question de la taille du collectif, de la nation, une alternative pour une gauche patriotique, ou du moins pour une gauche qui ne se réduit pas à Mathieu Castoivit, donc je pense que c'est un des meilleurs bouquins que nous avons publiés depuis longtemps, et de personnellement j'en suis très heureux. Et le Costas Mavrakis, donc sur la civilisation et ses ennemis, donc cette méditation à la fois sur le déclin de l'art, sur l'islam, sur l'effondrement de l'Europe et des humanités. Et le grand livre que nous annonçons dans cette vidéo, c'est « Pour les dix ans du cercle, pourquoi combattre ? » Près d'une cinquantaine d'auteurs se sont réunis, sous ma modeste direction, pour que nous donnions à notre génération un dictionnaire notionnel pour s'orienter dans le combat. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, les avis qui sont exprimés dedans, qui ne nous engagent pas tous, évidemment, mais qui représentent le panel et la diversité, mots-compte double, de la pensée patriotique. Et cette pensée qui va de Jacques Nikonoff à quelqu'un comme Costas Mavrakis, qui va de quelqu'un comme Christian Arbulot jusqu'à des gens comme Hervé Juvin, toute la diversité de ceux qui veulent que la France soit et continue, à travers plus d'une centaine de notions et de portraits, parce que derrière la pensée, il y a aussi les grands exemples pour ce grand collectif qui sera en vente à partir du 1er décembre. Et vous commencerez à les recevoir, merci beaucoup, pour vos fêtes de Noël. Je remercie tous nos camarades qui ont pris de leur temps pour écrire dedans, tous ceux qui l'ont préparé, particulièrement le travail de correction qui a été fait de main de maître, pour ce qui est un usuel à l'usage d'une génération. C'est-à-dire, depuis des années, vous nous demandez des bibliographies pour votre formation intellectuelle. Nous vous avons fait un brévière. À partir de ce brévière, eh bien, des mers d'un zizich. Vous devez bosser. Donc voilà. Le cercle Aristote se réunira, je pense, vers le 17 décembre, autour de la présentation de ce livre. Mes camarades vous présenteront cet ouvrage. Voilà, j'espère que vous viendrez fêter ça avec nous et en tout cas que vous trouverez cet ouvrage sur notre site dès le 1er décembre. Vous avez dit, je crois, des remerciements à adresser ? Par loyauté vis-à-vis de vous, parce qu'il faut savoir d'où on parle, j'ai fait, d'ailleurs je ne me suis, je pense, ne pas mettre apesanti dessus la dernière fois, un petit point sur ma situation qui n'est pas plus difficile, qui est même plus, disons, toujours plus enviable que celle de la plupart de nos compatriotes. Donc je n'ai pas le droit ni de pleurer ni de me plaindre. Il est vrai que j'aurais préféré que ça ne se passe pas de cette manière, mais bon, c'est comme ça, quand on va, la guerre c'est comme la chasse, donc, dis-à-part qu'elle est guerre, les lapins tirent. Je rappelle cette phrase parce qu'elle me fait rire à chaque fois et je remercie, je ne m'attendais vraiment pas, maintenant j'ai peur d'utiliser mes réseaux sociaux à titre personnel parce qu'une fois je m'étais penché il y a de ça un an et demi pour dire que j'en avais marre, j'ai reçu près d'une centaine de messages, donc je ne sais jamais quand trop en dire ou pas assez. En tout cas, je vous remercie beaucoup de ce soutien sans lequel les choses seraient plus difficiles que ce qu'elles sont. Très bien. Vous voulez aussi réagir, je crois, à la réception des récents entretiens avec Stéphane Édouard et Pierre-Houssaint-Jordiot ? Je suis et mon équipe avec moi, et d'ailleurs mon équipe au premier chef avant moi, dans l'optique que dans un pays sans souveraineté on ne s'engueule pas. Bon. Donc, j'ai lancé il y a quelques mois un appel au dialogue. Eh bien, il y a deux hommes qui y ont répondu, pour l'instant, ça fait peu, ils sont Stéphane Édouard et Pierrot-Saint-Jordiot. Je l'ai dit, je dialoguerai avec toutes les branches du mouvement national non parasitaire. Et là, j'avais deux hommes que j'estime intellectuellement, donc Pierrot-Saint-Jordiot, que tout le monde dit survivaliste, machin, il vit dans un bunker habillé en tyrolienne, pourquoi pas ? Et Stéphane Édouard qui est un homme misogyne délicat qui, c'est vrai, moi, j'admire le courage parce que sur... Il ne vous aura pas échappé que de temps en temps, nous traitons des sujets un peu difficiles dans ces entretiens. Mais je pense que le camarade Stéphane Édouard traite des sujets très compliqués. Je pense que, comme sujet à emmerde, dans le flicage MeToo, dans le port émissaire, pour reprendre dans une catégorie d'Eugénie Bastier, je me plante derrière une nana, pour éviter de terminer dans une version masculine du supplice de la princesse de l'Emballe. Donc, moi, je l'estime et c'est drôle, autant Pierre Roussant de Giorgio s'est passé tout seul. D'ailleurs, l'entretien est assez sympathique. Bon, il est vrai que j'ai une gueule de déterré, mais bon, en ce moment, je ne quitte pas mon... Je suis quelque peu souffrant, donc je quitte très rarement, très rarement, mes quartiers, comme dirait l'autre. Mais Stéphane-Edouard, certains d'entre vous ont opiné du chef, voire du sous-chef, et je le dis sincèrement, je ne vois pas de quoi... Alors, j'ai eu reçu des trucs à la con, mais vous, qui avez si bonne réputation, vous vous commettez avec... qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre homme ? Il essaye de vous apprendre, il essaye d'apprendre à certains à être des hommes, et il a un point de vue sur la condition féminine qui n'est pas le mien, mais qui jusque-là ne tombe pas sur le coup de la loi. Bon, en plus, je pense qu'il y a aussi une petite jalousie intellectuelle de la part de beaucoup de gens, qui aimeraient bien avoir son phrasé, son élocution, et qui ne l'ont pas, et qui préfèrent se réfugier derrière l'anonymat Facebook, se réfugier derrière le commentaire, le commentaire acerbe et le Twitter vengeur, je vais te péter les jambes sans S à jambes. Donc, alors je tiens à dire, droitard et gauchiste, je vous le dis tout de suite parce que vous faites tous la même faute, quand on va dire à quelqu'un qu'on va te casser les jambes, il y a un S à jambes. J'en ai marre de corriger les copies, ça fait 10 ans que je vous corrige, donc merde. Donc, voilà, je referai certainement ça avec ces deux personnages que je suis extraordinairement sympathique, je le dis sincèrement, c'est fait de voir être avec adorable, je ne vois pas, moi je vous recommande de le suivre, et déjà, si vous n'êtes pas content vu que c'est quelqu'un qui est très méthodique dans sa pensée, répondez-lui avec la même méthode, ça vous apprendra la structure, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, si bien sûr d'autres veulent se prêter à l'exercice confraternelle et confraternelle, eh bien, ce sera avec plaisir. Très bien, écoutez, on va commencer avec la politique intérieure, vous vouliez faire un point, je crois, sur les républicains, le cas Wauquiez notamment. Alors, le cas Wauquiez, alors, là, vous, connaissez-vous l'expression populaire le cul entre deux chaises ? Eh bien, je pense que Wauquiez essaye d'y exceller et qu'à la fin, ça va très mal se passer pour lui. En effet, quelle est la position de Laurent Wauquiez ? Mis à part la position du chat crevé au fil de l'eau. Eh bien, Laurent Wauquiez est dans un Juppéo-Bellamisme. Je m'explique. Comme vous le savez, Emmanuel Macron a récemment dîné avec une Dream Team du futur. Donc, Hébert, alors Hébert, c'est rien, marchez pas dedans, c'est tout. Moscovici, enfin, Moscovici, l'homme qui est une insulte vivante à la pensée de son auguste père et qui se plaint d'être persécuté sur les réseaux sociaux par Coralie Delhomme. Donc, il est évident que tout le monde a peur physiquement qu'intellectuellement il ait peur de Coralie Delhomme. Quand on est Pierre Moscovici, je peux le comprendre. Physiquement parlant, bon, on est loin de... Enfin, c'est pas une pirate dans la baie de Manie. Pratique la boxe, c'est sûr. Oui, c'est vrai que Moscovici, des nions, t'as envie de lui en foutre. Mais ça, c'est une question de magnétisme. Donc, il a aussi dîné avec Igor, enfin, Raffarin. Vous savez, Igor, c'est le serviteur bossu de Dracula. Le, donc, vous savez, le seul bossu dont il ne vous apportera jamais bonheur de lui caresser la bosse. Et il y avait également Juppé, donc la momie de Bordeaux. Donc, résultat, c'était le bal des vampires, quoi. C'est-à-dire que Polanski n'avait jamais voulu faire un tome 2. Donc, objectivement, que... Alors, évidemment, il parle de l'avenir parce qu'il est vrai que quand on est Juppé, l'avenir, c'est une notion rentable. Donc, et là, Vauquiez a peur parce que si vous enlevez les Juppé 1, 80% de l'appareil des Républicains, enfin de l'appareil, 80% du syndic de faillite se barre. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Alors, il reste une partie du petit peuple du RPR, enfin des cadres de la bourgeoisie de province, Rotary Club, etc., anciennement proche du RPR, mais pour qui le Front National, ça sent trop le prolo qui pue la sueur, et pour qui Dupont-Aignan n'était pas remarqué jusqu'à ce qu'il fasse plus de 5% dans les sondages et là, d'un seul coup, il lui trouve un charme fou parce que ce sont des hommes de conviction. Ce que j'avais dit à Jacques Millard un jour, Pierre-Yves, vous savez, ce qui nous rapprochait plus fort que ce qui nous divise. Oui, Jacques, la caisse. Donc, alors il se dit, mais comment je vais, vu qu'il va perdre le centre du parti, c'est-à-dire le Marais, alors quand vous êtes chez les Républicains, le Marais, c'est quand même 90% du cheptel, donc maintenant que les Marais vont être drainées, qu'est-ce qui reste ? Alors, il faut garder les appos à crétins, donc il faut garder les cathos. Et comme Sarkozy a déjà commencé à les enfumer bien, deux conférences, la première sur l'identité chrétienne de la France, ça n'enrume pas du crétin, vers Toulon, donc à côté de l'évêché, c'est bien, et là, il vient d'en faire une sur le djihadisme. Vous la sentez venir, ma grosse ouverture à droite ? Donc, Sarkozy nous refait le même coup, alors il va nous refaire un petit coup de buissonnit, parce que la technique fameuse de la peau à connard, donc ça marche à tous les coups, et là, Wauquiez se dit comment je vais faire pour garder les beaufs ? Retour de sens commun, et on va chercher François-Xavier Bellamy qui a un avantage, alors il a une oeuvre, en tout cas tout le monde le dit, et en plus, il est indifférent à la question sociale, ce qui n'est pas plus mal, il vous parle d'identité avec des traits mollos dans la voie, il est bien vu du parrain de toute cette opération qui est M. Charles Millon, l'agent américain en devant l'éternel, et ça permet de garder les beaufs pour éviter que Wauquiez se retrouve tout seul, parce que déjà, enfin tout seul, il aura toujours Nadine Morano, alors le problème, c'est l'intello, enfin le prof de philo de Versailles, ça ne s'invente pas, associé à la Castafior sur la même sur la même liste, ça va être folklorique, donc, et puis surtout, je pense que le Conseil des Républicains ne laissera pas s'affaire aussi facilement, Juppé peut encore emmerder le petit lourdement, et comme la nuisance et le juppéisme sont deux mots synonymes, je pense qu'il ne va pas s'en priver, donc voilà ce qui était à dire du syndic de faillite vaux quiésien. Et rapidement, sur les propositions sur l'islam de Julien Aubert ? Alors, moi j'ai beaucoup de considérations, j'ai de la considération pour Julien Aubert parce qu'essayer de ramener un peu de patriotisme dans un parti qui est desséché au fin fond de ses fibres relève soit de l'inconscient, soit du courage, et pour l'instant, ne le connaissant pas assez, je pense plutôt au point du courage. j'espère qu'il ne va juste pas nous faire ce qu'on appelle une droite pop, c'est-à-dire de sortir le drapeau français pour pouvoir être réélu, 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 avant de terminer mollement sur une liste aux européennes, rassemblement national comme d'autres, tout exemple réel ou supposé étant purement forté. Donc, Julien Aubert nous a fait je crois un petit livret sur l'islam, il participe à la querelle des prénoms, moi si vous voulez il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, parce que je vous le lis franchement, l'islam est une surinfection de la plaie migratoire. Il y a un problème d'islam en France parce qu'il y a trop d'immigrés de confession musulmane. Et il y a trop de musulmans en France parce qu'il y a une offensive de réseaux d'islamisation, ces réseaux d'islamisation ont des alliés internationaux qui les financent et auxquels nous suçons les babouches. Bon, c'est l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, etc. Et de surcroît, nous avons un vide de projet de société, nos jeunes ne savent plus pour quoi se battre, on leur a interdit la patrie, on leur a interdit leur racinement, on leur a tout pris, et donc ils trouvent pour certains d'entre eux, particulièrement dans les zones à forte concentration immigrée, parce que phénomène de mimétisme et d'assimilation à l'envers, plus dans les zones où des familles cathos et musulmanes, vu que la plupart des convertis viennent de familles catholiques, contrairement à ce qu'on croit, se côtoient, et bien le vide spirituel, qui est lié à la fois à la médiocrité de la République française actuelle et à la nullité crasse de l'Église catholique post-conciliaire, fait un boulevard pour l'islam. Le problème, c'est que, si vous voulez mettre, le seul moyen de combattre ça, c'est de mettre au premier plan la question des mœurs, pas la question de la loi, la question des mœurs. Or, ça veut dire de mettre la question culturelle dans la politique publique, la vraie question culturelle, c'est-à-dire ce qui fait que la France ait, a été et sera. Le problème, c'est que ça, dans le cadre de l'absence de souveraineté bureaucratique, vous vous asseyez dessus bien profond. Alors, vous pouvez toujours dire on va les emmerder sur la taille des tapis, tu vas voir, je vais te niquer ton minaret. Il n'y a pas de souci. Alors, vous avez des possibilités de faire annuler les baux amphithéotiques contre la laïcité des mères prennent. Mais ça, c'est de la guérilla, c'est de la tactique, ce n'est pas de la stratégie. Alors, résultat, après, vous vous faites parler de vous en disant « machin, les babouches, les trucs, kebab, jamais chez moi ». Pourquoi pas ? La seule chose, c'est que tant que vous êtes là-dedans et pas dans une reprise de la souveraineté pour faire diminuer le nombre, eh bien, vous réglez ça par un affrontement démographique qui, sur certaines zones du territoire, la preuve, des journalistes du monde s'en sont rendus compte pour vous dire quand même que ça devient flagrant. Parce que si les... En plus, les deux journalistes du monde bien lâches qui ont envoyé des étudiants en journaliste, tu vois, c'est dégueu, c'est vraiment, c'est cradoque, c'est plénélien tellement c'est mauvais. Donc, pour que l'infini devienne à la portée des caniches, pour reprendre une phrase célèbre de Louis Ferdinand Céline, eh bien, ça veut dire quand même qu'il est bien plus tard qu'on ne pense et qu'il est peut-être temps de réfléchir sérieusement. Très bien, on va faire un point sur le dossier qui fait beaucoup parler en ce moment, celui des Gilets jaunes. Je crois que vous avez un avis sur ce mouvement. c'est un mouvement auto-organisé, ce qui a un avantage et un inconvénient, c'est que c'est vraiment le mouvement des gens d'en bas. La lettre de Michéa a été très bonne. Le problème, c'est que s'ils s'organisent trop, ils vont se technocratiser. S'ils ne s'organisent pas, le pouvoir finira par les balayer. Le rassemblement de Paris nous apprend une chose. Emmanuel Macron cherche la violence. Il aurait fait neutraliser les groupes de casseurs si ce n'était pas le cas. Il veut qu'il y ait de la casse. Il veut que ces chiens de journalistes, chiens au sens de garde, ridiculisent le mouvement. Marceau a fait un très bon dessin là-dessus. Sur la fascisation du mouvement. Non, sur la fascisation du mouvement par les journalistes. Moi, je suis désolé. Pour un oeuf dans la gueule et un journaliste qui s'est fait courser, moi, en tout cas, je ne condamnerai pas. Je vous dis franchement. Ce sont des chiens de pouvoir. Ils sont envoyés en première ligne par ce pouvoir. Ils se prennent de tard dans la gueule. Je suis désolé de le dire. Je n'appelle évidemment pas la violence contre les journalistes. Je dis juste que si il y avait des couvertures plus honnêtes, et puis pour l'instant, ce sont des actes totalement mesurés. On les houspille, on les impressionne, et l'acte le plus grave qui a lieu, c'est un oeuf dans la gueule. On n'est pas dans un des pays où les journalistes sont le plus tués par balle, et eux, pour faire leur boulot, qui sont le Mexique ou le Brésil, quand ils vont emmerder réellement certaines multinationales qui savent se faire respecter, malheureusement. Ça, d'un seul coup, j'aimerais bien que les journalistes français nous parlent plus de ça, parce que ça, là, pour le coup, ce serait un reporter sans frontières sans ménardise, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce mouvement, en réalité, ne parle pas de la transition écologique en soi, évidemment, que la transition écologique est nécessaire, mais elle est mal pensée pour une raison. Le premier problème environnemental, c'est les délocalisations qui ont délocalisé de la pollution. Bon. Le seul moyen de faire des circuits d'échange vivables, c'est de faire des circuits courts. C'est comme ça. Bon. Les Gilets jaunes, n'ont rien contre la transition. Non, mais ils n'ont rien contre la transition. Ils ne veulent pas que ce soit les pauvres qui la payent, c'est tout. Or, on taxe pas le kérosène, on taxe pas les super-tankers. Vous vous rendez compte qu'un super-tanker moyen, c'est des dizaines de milliers de bagnoles en émission ? Et on va faire chier Gilbert avec son diesel acheté à crédit ? Non, mais en plus, ça décrédibilise totalement l'action publique par sa lâcheté. Alors, évidemment, la bonne gauche, la bonne gauche bien conne, a emboîté le pas derrière BHL, le lapin-énergizer de la connerie, qui ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Même la nuit, il émet des conneries. C'est le ver luisant de la bêtise. Il ne s'arrête jamais. C'est une luciole à saloperie. Or, le... Et derrière, Mathieu Castoivite, évidemment, qu'on a rajouté une couche. parce que lui, évidemment, lui, il aime... Lui, ce qu'il aime, c'est le mauvais larron, c'est le parasite. Rappelez-vous son film de merde, la haine, qui, je le dis pour les banlieusards, vous a stigmatisé bien plus que n'importe quelle politique policière. D'accord ? Parce que il n'y a rien de pire que la vision qui a été donnée des banlieues de ça, et de ma cité, va craquer. Voilà. Il ne manquait plus qu'un film semi-porno sur les tournantes, de la cave à Mosquelles à la cave à tournantes, et votre réputation était faite. Ce sont ces gens-là qui, en vous aidant, vous ont donné la réputation qui est la vôtre. Il faut quand même que vous mettez ça dans la tête. Il y avait une observation qui était critique sur le mouvement, mais qui est tout à fait normale, vu de qui elle vient, qui était de Carteron. Carteron, c'est un mec qui suit les règles, comme tout sportif de haut niveau. Donc, il rappelle une chose juste, c'est que quand on a été abstentionniste, on ne se plaint pas. Le problème, c'est que Carteron connaît la misère... On a voté pour la pompe. Le problème, c'est que Carteron, connaît la misère des banlieues. Et lui, il connaît la vraie misère. La grande borne, elle y vivra. La grande borne, elle y vivra. Mais la misère des villages, parce que là, vous avez vu la misère des 60% de Français qui vivent dans la France périphérique et qui continuent à faire des gosses parce qu'ils veulent vivre. Et en réalité, ils ne vous parlent pas de l'essence. Ils disent, nous aussi, on existe, on a une place dans notre société parce que c'est notre pays. Vous vous rendez compte que tout a été fait au son de la Marseillaise, tout a été fait pas avec des drapeaux français. On me dirait, les banlieues n'étaient pas là. Je dirais que c'est dommage pour elle. C'est dommage pour elle. Ils disent, oui, mais vous, vous n'étiez pas là pour Zineb et Boudin. Donc, si tu veux, je suis terrorisé par... Non, mais je suis terrorisé par ce type de truc-là. C'est-à-dire que, pour vous, la revendication de biens communs équivaut à la protection de délinquants de droits communs. Si vous voulez que je vous dise, vous n'avez pas besoin de procureurs à votre procès. Vous investissez vous-même le dossier d'accusation. Et j'en suis le plus triste. Grand problème, c'est que Macron, premièrement, a menti. Deuxièmement, Macron a volé l'élection au premier tour. Au fait, quelqu'un se rappelle où en sont les affaires Fillon ? Parce que je sais qu'il avait de belles vestes, puis il s'est pris une veste, mais là, on a des nouvelles du teinturier ? Toujours pas. Alors, attention, 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 moi, je ne regrette pas du tout Mister Sourcil. Il n'y a pas de problème. La seule chose, Emmanuel Macron, qui est un homme en plus qui a été élu face à Marine Le Pen par défaut, qui a été élu avec la classe la plus parasitaire de France et de loin, s'il avait voulu être un vrai président, il aurait dit je serais le président de tous les Français, il n'a été que le président des siens. Donc, il a enfanté ce mouvement de révolte qui, pour l'instant, brille, peut-être pas par la structure de son organigramme ou de ses revendications, mais brille, je dirais, par sa common decency. Ça se voit que c'est un mouvement de brave genre. – Darmanin parlait de veste brune. – Ah oui, c'est vrai, tout le monde veut se faire un costard. C'est quoi cette affection pour les vestes brunes et tout ça ? Un moment, je pense que les références des années 30, je pense qu'il va falloir commencer à arrêter parce que déjà 30, Castaner, ce n'est pas compté jusque-là. on va très vite perdre Kéké si on continue avec des références qu'ils ne maîtrisent pas. Après, on me dit, oui, mais vous vous rendez compte, il y a eu des putains en marche, les ploucs sont venus juste autour de chez eux. Donc, est-ce que vous croyez que la trahison et le mépris, à un moment, il faut passer à la caisse ? L'acte de trop, c'est toujours l'élite qui le fait, vous êtes en train de le faire. Il n'y a pas eu de violence contre vous pour l'instant. Il y a eu une violence que vous avez fait exercer, que les flics temporisent parce qu'il est évident que les flics n'appliquent pas la moitié de ce qu'ils reçoivent. On est déjà à deux morts. Je pense que l'élite française, peu importe que ce mouvement s'essouffle ou pas, la colère restera. Donc, sincèrement, décéléré, Manu est mort, c'est fini. Il est dans un bunker avec colère, Castaner et Ferrand. Donc, Ferrand, une main sur le cœur et l'autre dans ta poche. Kéké, des barres montants et colère. Alors, colère, c'est le voleur chinois. C'est-à-dire, à chaque prise de la photo, il est plus près de la sortie qu'autre chose. Et puis, à un moment, a pu. Alors, c'est vrai qu'on a déjà vu des dépôts de bilans au bunker dans l'histoire. mais aussi mauvais que celui-là, Berlin 45, mis à part ça, il est grand temps que, voilà, c'est terminé. Il est comme Hollande à la moitié de son mandat, il est comme Sarkozy à la première année, il peut aller en haut, en bas, à gauche, à droite, il se votera les pieds dedans, à sa place, je ferai profil bas. Il n'y a plus d'État, il n'a jamais été chef, il n'a plus d'aura, il n'est plus rien. Le filet à gigot lors de la fête de la musique, l'instant... Qu'il vienne me chercher. Qu'il vienne me chercher, l'instant poupon, poupoutoutou sous la douche à Saint-Martin, et tout ça a fait qu'il a abaissé sa fonction définitivement à sa personne. Maintenant, si on veut éviter un drame, il n'est pas capable de faire une politique de bien commun. bien évidemment, il terminera son mandat, alors à sa place. Je ne ferai plus de... Nous vivons sous l'empire de la réforme. Touche plus à rien, Manu. Touche plus à rien, Manu. Tu te touches déjà beaucoup trop. Tu vois ? Surveille bien tes consommations et laisse le temps passer. De toute façon, t'augmentes les doses, ça ne te sert à rien. et essaye de soigner ce mépris de classe qui dénote un grand trouble intérieur. Voie des films New Age, revoye Yoda, fais quelque chose. L'acte de trop, c'est l'élite qui le fera. Nous n'en sommes vraiment plus loin et je pense que la dernière erreur d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir nommé un homme qui ne tient pas ses nerfs comme ministre de l'Intérieur. Castaner, aujourd'hui, les flics s'en méfient, à raison. Je vous rappelle que c'est un homme quand même dont la première décision a été de faire nommer des référents LGBT dans les commissariats. Chez moi, à Lançon, il n'est pas encore arrivé. Je le dis franchement, chez ma maman, non. Non, et puis surtout, vu la clientèle de Travelo-Banormand, je ne suis pas sûr que le personnage qui sera payé sur fond d'État ait du travail tous les jours. Mais bon, ce n'est pas grave. Je crois que les flics ont compris à qui ils avaient affaire. Essayons d'éviter que d'une farce on fasse une tragédie. Au passage, il y a déjà une part du territoire sur lequel c'est en train de tourner la tragédie, c'est à la Réunion. Nos frères de R de la Réunion, il faut le savoir, en plus de vivre tout ce que vive la totalité de nos territoires, nos frères ultramarins payent les premiers la rareté monétaire dans laquelle l'euro nous met. Alors à un moment, il faut arrêter avec le pétinisme à deux balles, Manu ne contrôle rien. Il ne se contrôle même pas lui-même, pauvre homme. Et si vous ne croyez pas, revoyez les doudous sous la douche quand même. Et il est évident que plus vous êtes loin des centres de décision les plus lourds qui en France sont dans la vallée du Rhône et surtout en Ile-de-France, plus la rareté monétaire se voit. C'est pour ça que les départements les plus pauvres, ça je dis ça, pour nos amis de banlieue, c'est le Cantal et la Creuse, puis nos départements ultramarins. Donc, il n'y a pas de... Moi, j'ai reçu, je le dis sincèrement, des lettres de La Réunion qui, à vous en écraser des larmes, hein. Ils se sentent français, il n'y a pas de mouvement anti-français à La Réunion. Ça n'en a pas, ça n'existe pas. Ils vivent la corruption, ils vivent l'équivalent de ce que les Antilles ont avec les béquets, donc eux, ils ont les haïottes, la même chose. Je pense qu'il est grand temps d'avoir un ministre de l'Outre-mer avec plein pouvoir qui soit une sorte de gouverneur de ces zones, qui aille vers une redistribution des terres et des richesses et sur l'autonomie énergétique et environnementale de chacune de ces îles. Elles le peuvent et nous ne pouvons que nous en orgueillir de les avoir, car je rappelle juste un point, sans nos compatriotes ultramarins, par exemple, notre armée de terre souffrirait beaucoup. Le seul défaut qu'ont nos haïtos, nos guerriers du Pacifique, c'est que quand ils se mettent à teaser, ils tisent en caserne. Ça, c'est vrai. Ils n'allongent pas Martine Aubry pour autant. Après, on est dans le stratosphérique, tu vois, on est dans le... On est dans le... On est dans le... On est dans le... On est dans le younkerisme, on est dans la cirrhose luxembourgeoise, tu vois. Toi, tu ne peux pas apprécier ça. La seule chose, c'est que là encore, il faut une stratégie, il faut une pensée, il faut que la France veuille vivre. Ils veulent que la France veuille vivre. La seule chose, c'est qu'ils vivent la corruption, parce que comme on est loin de Paris et qu'on a coupé les couilles des préfets, les potentats locaux se permettent encore plus que ce qu'ils se permettent ici, plus le fait d'être délaissés. On voudrait créer des mouvements sécessionnistes, on s'y prendrait pas autrement. Je sais que Bruxelles, d'ailleurs, le demande à la France à un terme à régulier et qu'en plus, l'ONU, tout ça, a des trucs de droit de l'homme bidon alors qu'à la Réunion, il n'y a pas, il n'y a pas, par exemple, le problème que se posent nos compatriotes canaques. Il n'y a pas de peuple premier à la Réunion. Ils sont français à égalité, tous. Mais par contre, on attaque quand même sur les droits de l'homme, etc. Parce que les droits de l'homme, ça sert à tout. En tout cas, que nos camarades et nos frères ultramarins reçoivent toute notre affection parce qu'on ne les oublie pas. Et c'est tout à fait normal qu'un pouvoir qui est aux ordres de l'étranger veuille se débarrasser d'eux. Rappelez-vous, en 40, ils ont basculé du bon côté dès le début pour la plupart. Je commence avec une transition parce que je crois que vous vouliez revenir rapidement sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. Alors, le référendum en Nouvelle-Calédonie a été remporté par les loyalistes. Je rappelle que 30 à 35 000 de nos frères calédoniens n'ont pas pu voter suite aux clauses discriminatoires de l'accord de Nomea où il fallait, je crois, 10 ou 20 ans de résidence à partir de l'année 1994. Maintenant, il faut se réconcilier avec nos frères Kanak dont la culture a été, il faut le reconnaître, maltraité. Il y en a qui disent que c'est quand même une victoire des indépendantistes parce que le score était malgré tout plus... Le score est quand même à 10 points. Oui, mais pour eux, c'est pas... Le score est à 10 points. Non, il n'y a pas de progression, c'est le premier référendum. Non, mais les médias tournent ça de manière assez encourageante pour les indépendants. Oui, parce que après les élections de 2019, c'est un tiers des élus le demande, il y aura un autre référendum. Et puis, il y en aura un autre en 2022. Pourquoi ? Parce que Matignon et parce qu'ils veulent se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie. Le problème, c'est que là, les indépendantistes jouent en partenariat avec Edouard Philippe, qui est chargé de ce dossier, de se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie. Mais j'ai confiance quand on voit aussi, contrairement à ce qu'on croit, qu'il y a eu quand même quelques canacs et même des leaders canacs pour voir le piège. Parce que je vais vous dire comment ça va se terminer. Le Canada lorgne sur le nickel, mais ce n'est pas le seul. On va être très clair. La grande stratégie qui est en face, vous avez deux grandes stratégies l'une face à l'autre. La stratégie australienne et la stratégie chinoise. La Chine a déjà un premier levier de protection contre les ambitions pacifiques des États-Unis et de leurs alliés qui sont toutes les îles de la mer de Chine méridionale. Ils veulent se faire un deuxième collier de perles qui soit au nord, hors de l'Australie, qui parle du Japon, qui aille jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon. L'Australie, qui nous a été très allergique pendant longtemps et qui est pour nous un adversaire, voire un ennemi, aujourd'hui fait des papouilles une trouille bleue de la Chine après avoir été très cynophile dans les années 2008-2010. Après avoir été totalement américanomorphe et d'avoir été les porte-flingues de l'ère Bush dans les années 2003-2004 où ils ont foutu des coups de tatane à tout le monde dans le coin. Il faut faire comprendre la Chine a déjà injecté d'après les Australiens 2,3 milliards de dollars dans cette stratégie. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'elles font des tas de partenariats avec de petites îles, Vanuatu, les îles Marshall, etc. Elles essayent de grignoter sur les possessions américaines et sur la zone de la Micronésie où tout le monde s'accorde sur la ligne des grands. C'est-à-dire quand la Chine et les États-Unis s'accordent sur un sujet, tout le monde va y aller parce qu'au moins on a la paix. Or là, vous avez eu l'échec du sommet qui a eu lieu d'ailleurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée où on est allé jusqu'aux menaces interpersonnelles sur le communiqué final qui d'ailleurs n'a pas été publié où les flics ont dû faire évacuer les représentants chinois des salles. Là, bien sûr, personne n'en parle de cette grande stratégie parce que tout le monde s'en fout. Or, le problème c'est que nos frères sont au milieu de tout ça et que nous, ça doit devenir une zone de souveraineté avancée. Et pour ça, il faut donner un véritable projet à la Nouvelle-Calédonie et à toutes nos îles du Pacifique. Nos frères savent très bien que les scarcelles chinoises, croyez-moi, il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de se rendre compte de ce que c'est. Oui, c'est des prêts à taux zéro avec aucune demande de droit de l'homme qui, c'est vrai, sont des demandes néocoloniales, il faut le dire très clairement. L'Occident, c'est encore une fois avoué ce qu'il était quand il leur a demandé ça. Mais quand la Chine vous tient, elle vous tient réellement et je dis ça en toute amitié face à nos amis chinois qui le savent très bien d'ailleurs. Quand les investissements chinois prennent possession d'un territoire, les en faire partir est extrêmement difficile. Beaucoup de pays africains sont en train de la prendre douloureusement et en Micronésie, il en sera à de même. Ensuite, j'ai confiance sur le loyalisme de nos compatriotes. Je le dis sincèrement, c'est quand même à dix points et c'est à dix points pardonnez-moi parce qu'on a discriminé les Français, c'est tout. Parce qu'on a discriminé les Français. Parce qu'on veut vraiment se débarrasser du bébé. Ils ne vont pas se laisser euthanasier si facilement et je pense que s'il y avait un véritable dialogue voulu des deux côtés, nos amis Canac le comprendraient également. On vous demande également de réagir à la polémique de Carlos Ghosn qui a été arrêtée récemment au Japon. Alors déjà, je n'ai aucune affection pour Carlos Ghosn. Il concentre à mes yeux tout ce que le haut patronat français peut produire de pire. c'est-à-dire, m'as-tu vu ? Un homme d'une extraordinaire brutalité avec ses ouvriers qui a d'ailleurs séché ses ouvriers parce que je suis désolé, moi je suis pour qu'on produise français mais avec des Français. Déjà. Donc, que l'État français le laisse et je m'élève contre les commentaires ignobles de la presse française qui est-à-dire, vous vous rendez compte les Japonais c'est du goulag au sake c'est Auschwitz et Sushi donc non, c'est ignoble le Japon a un système carcéral égalitaire c'est-à-dire en effet contrairement aux prisons françaises où pendant qu'on laisse crever les petits vieux en Ehpad pendant qu'on sert de la merde en barquette aux gamins dans les cantines scolaires on fait venir des chefs étoilés pour les prisons françaises mais au Japon ça ne se fait pas c'est trois bols de riz par jour et ça lui fera du bien. L'humilité ça lui fera du bien. Je rappelle que il avait fait payer par son entreprise son mariage à Versailles donc ça va ça va son remariage à Versailles avec évidemment costume d'époque et bien il a terminé comme à l'époque. Voilà. À force de trop se poudrer camarade. Ensuite l'État français doit être intraitable sur le fait que Renault ne puisse pas avoir d'OPA hostile et ça nous avons un instrument ensuite il faut avoir les couilles qu'est la caisse de dépôt et consignation. Ensuite le cas personnel de Carlos Ghosn il n'a pas de secret d'État donc son rapatriement est inutile. Bienvenue au pays du soleil levant. Alors je veux dire qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent que c'est une stratégie chacune ? Non mais c'est évident c'est évidemment une stratégie pour mettre la pression sur Renault et que parce que ils ont fait de la guerre économique eux ils ont fait de la guerre économique si Carlos Ghosn avait été intelligent déjà il aurait fait de la participation est-ce que la participation c'est stratégique ? C'est-à-dire tu sécurises parce que c'est quoi la grande question des entreprises aujourd'hui c'est l'accès au bifetan d'accord ? Or la participation gaullienne réglait déjà le problème parce que en faisant de tes salariés et tes co-associés et bien tu avais un roulement de cash donc tu n'étais pas opéable parce que les gens ne vont quand même pas vendre leur propre outil de travail pour avoir le plaisir d'être au chôme du tout le monde n'a pas les neurones de Marlène Schepa donc or il n'a pas fait il s'est mis dans les mains du capitalisme international et bien tu as joué tu as perdu camarade tu as joué tu as perdu et le problème c'est que le Japon et la Corée du Sud sont les meilleurs pays en termes de guerre économique et de guerre de l'information c'est eux qui l'ont inventé quasiment et toi tu t'es permis de jouer à ça avec non non sans jamais Renault n'a jamais utilisé ni Arbulo ni l'école de guerre économique jamais jamais donc et toi tu t'es permis de jouer à ça en disant vous allez voir ce que vous allez voir c'est Carlos qui va vous apprendre la vie et bien t'as terminé en chandail qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà par contre je le dis sincèrement les commentaires sur le système japonais sont ignobles l'entreprise il faut faire comprendre à nos alliés japonais qui le comprendront très bien parce que l'état stratège ils en ont vécu c'est eux qui en ont créé avec les Coréens les modèles grâce au MITI le fameux transministère japonais de l'intelligence économique les modèles les plus achevés donc ils comprendront très bien que nous ramenions nos billes ensuite s'ils demandent en échange à Gardé-Gaude je sais pas lequel des deux perd au change par contre que les grands patrons français comprennent la leçon quand vous êtes face à des états à des entreprises qui derrière elles ont des états ce que ce ne sont plus la France ou les pays européens et bien vous ne faites pas vos cas d'or et deuxièmement vous qui crachez dans la gueule et qui avez craché dans la gueule de l'état français depuis 40 ans et bien maintenant vous allez bouffer votre pain blanc je vous le dis tout de suite parce que les multinationales étatisées des états émergents vont vous faire cracher les dents tant mieux et je dis la même chose pour Total qui se permet de snobber l'état français qui est aujourd'hui une entreprise américaine et pour laquelle des soldats français meurent à l'heure actuelle et bien je le dis sincèrement ces entreprises leur intérêt leur intérêt d'entreprise ou leur raison d'entreprise selon ce mot ignoble qui est je crois tu sais du DRH Bouddile qui avait viré des milliers de gens et qui en a fait un livre en plus le qui en a fait un livre c'est à dire enculé et je signe et le que la raison d'entreprise et bien leur raison d'entreprise n'est plus notre raison d'état on va finir la partie politique intérieure avec un sujet sur la restitution des oeuvres d'art au Bénin qui divise en ce moment alors moi j'ai aucun problème pour qu'on rende des oeuvres d'art à des pays africains par contre j'ai un problème avec la manière dont Emmanuel Macron va le faire parce qu'il y a un principe qui est le caractère inaliénable des collections d'art des collections d'art public or ce que Manu veut faire c'est prendre les pauvres béninois pour décréter que ce principe vite fait bien fait on va le mettre sous le tapis et après on va rendre deux trois trucs au Bénin mais après c'est les potes à Manu qui vont racheter le reste et il veut une jurisprudence ah bah oui et puis les potes à Manu je te fais un dessin tu vois je rappelle quand même qu'aujourd'hui les happenings qu'on ose appeler mécénat des grandes entreprises françaises et particulièrement de M. Arnaud je crois sont quasiment totalement défiscalisés au nom de de la promotion de l'art ah oui même Frédéric Mitterrand ne nous l'aurait pas mis aussi fort et aussi profondément c'est pour dire le problème donc voilà si vous voulez la vraie question à se poser c'est pourquoi d'un seul coup ça devient si urgent avec un bon petit rapport qui sort pile au bon moment que c'est mignon moi j'ai tendance à plus faire confiance à ces gens là je le dis franchement c'est pour dire c'est pour dire